Bonjour tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne, pas encore une autre chaîne de Diamond Tenting. Je m'appelle Suzanne et bienvenue dans mon univers! Aujourd'hui, on va préparer une toile pour le défi d'octobre qu'il y a sur le groupe Diamond Steph. La chaîne Diamond Steph et la chaîne Les Passions de l'Emimi se sont mis ensemble sur le groupe Diamond Steph pour nous offrir un défi d'octobre. Le défi est fort simple, il consiste à commencer une toile en octobre et à la terminer avant le 31 octobre. Le critère principal est que la toile ne doit avoir aucun diamant de posé avant le 1er octobre. Ça tombe bien dans mon cas, la toile n'est pas commencée du tout et on arrive déjà à la moitié du mois. Alors aujourd'hui, on va la préparer ensemble, je vous change de vue, puis on se revoit dans cette vue-ci à la toute fin, à tantôt! Coucou tout le monde! Alors on se retrouve avec un meilleur setup, j'espère que la dernière fois. Je pense que là, vous voyez bien comme cette zone-là, ça ne devrait pas trop bouger, donc on va espérer que ça va être bien. Donc, aujourd'hui, on va préparer, comme je vous le disais, une toile. C'est une toute petite toile. Là, vous voyez, je l'ai à peine entre-ouvert, je voulais juste m'assurer que j'avais le bon... que c'était le bon dessin. Alors on va ouvrir ça ensemble, puis toutes regarder ça ensemble! Je m'excuse d'avance pour le bruit, je vais essayer de le couper au montage juste le temps du déballage. Alors, on va commencer par le Toolkit, les diamants, puis on va finir par la préparation de la toile comme telle. Alors pour le Toolkit, il vient avec, super, une belle petite barquette blanche. C'est quand même mieux que les vertes. On a un très grand pain de colle. C'en est deux qui ont fusionné ensemble, mais comme je vous ai déjà dit, moi, ce n'est pas ce que j'utilise, donc on va le mettre de côté. Même chose pour la barquette, j'en utilise faites couler en résine. Alors, il vient aussi un stylet blanc avec des paillettes. Il y a un embout multiple, je crois que c'est trois. On a un embout simple et ça venait aussi avec un embout, je ne saurais pas dire de combien là, si ça c'est trois, probablement de sept, ça se peut-tu? On va dire. Fait qu'avec un embout multiple aussi. Alors, ça, on va mettre ça de côté également. Ça vient avec un petit smouche-mouche. Quand on fait la toile avec ces stylets-là, c'est beaucoup plus confortable avec le petit smouche-mouche. Alors, c'est bien comme ça. Et une petite pince parce qu'avec les diamants carrés, la pince, ça va mieux. Oups, excusez-moi, j'ai quelqu'un qui vient de sonner à la porte. Je vous reviens tout de suite. Alors, je vous reviens après la personne qui a sonné à la porte, puis après avoir parlé toute seule pendant presque dix minutes, j'ai fini par regarder mon écran, voir si vous voyez bien ce que je voulais vous montrer, pour me rendre compte que finalement, j'avais pris une belle photo tantôt et non parti mon vidéo. Alors, je vais recommencer, même si j'ai un peu de travail de fait sur ma toile. Je voulais vous montrer premièrement les belles couleurs de diamants carrés qui est venue avec ma toile. Alors, voilà les diamants qui sont superbes. Je vais le voir au montage si j'avais fini de vous parler du toolkit de base. Mais, je sais qu'en revenant de la petite pause dont vous n'avez pas eu connaissance, puisque j'ai tourné sans filmer parce que finalement, j'étais toute seule avec mon écran, je vous ai montré la superbe pince de les pincettes de Jess, dont je vais vous mettre toutes les infos dans la barre de description. Alors, regardez-moi ça, la superbe pince. Elle a différentes couleurs de pince, différentes couleurs d'appliqués à mettre dessus. Moi, je pensais que c'était un noir brillant et en fait, c'est plutôt un marine à paillettes. C'est vraiment magnifique. Si je vous la compare avec la pince que j'utilise habituellement, j'en avais pas trouvé d'autres qui avaient la même résistance quand j'appuie dessus pour récupérer mes diamants. J'en ai essayé quand même quelques-unes qui venaient avec les toolkit. Puis, je ne sais pas si vous allez voir la différence de tension, mais elle n'a premièrement aucune ergonomie. Elle est très peu confortable à tenir, puis elle est comme trop facile à pincer. Si je compare avec celle-ci, premièrement, elle est beaucoup plus pointue, puis ça demande un peu plus de résistance, ce qui m'oblige à un peu plus de précision. Et là, si je compare avec la nouvelle que je viens de recevoir, je l'ai reçue aujourd'hui dans la poste, on est mercredi. Alors, regardez ça, elle est beaucoup plus longue. La prise est très confortable. Tous les coins sont plus arrondis, puis elle est encore plus pointue. OK. Ça fait qu'on fait très attention, c'est pointu comme une aiguille. à ne pas échapper à terre non plus, là, parce que ça va planter dans le plancher, là. Je l'ai vécue avec ma pince noire. Alors, les pincettes de Jess, ça arrive dans un petit fourreau noir comme ça, dans une belle grande enveloppe, avec un beau petit mot personnalisé, les pincettes de Jess. Là, je ne sais pas si, je vais le voir au montage, là, si je dois vous mettre les écritures dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Je suis désolée, à ce niveau-là, je vais m'adapter, là, après le premier montage, dans le fond. Donc, je pourrais vous en dire un peu plus. Où j'étais rendue dans ma toile, c'est que je l'ai déballée. Elle était toute roulée, là, avec son... Je la roulerai pas, là, je vais la briser. Elle était toute roulée avec son styromousse, rond pour pas qu'elle ait de plis dedans. C'est une 20x30 de 30 couleurs. Elle était toute roulée, donc, je vous expliquais que pour la dérouler, il suffit de prendre les coins comme ça, chaque coin, de venir l'étirer et le remettre à sa place. L'étirer et le remettre à sa place. Là, la toile est toute petite, fait que je me permets, là, de le retirer, là, au complet, bien, toute la moitié, mais une très grande toile, là, on n'a pas besoin de l'enlever, tu sais, de l'enlever jusqu'à la moitié, puis d'avoir peur de ne pas être capable de le recoller, là. Déjà, en faisant, en enlevant un peu comme ça à chaque coin, puis en le redressissant, tu sais, on voit le bout roule encore, mais la toile comme telle roule plus. Fait qu'elle est bien en place. Là, c'est en faisant cette étape-là que je me suis rendue compte que je ne tournais pas. C'est quand je voulais vous montrer la clarté des symboles. Là, je vais vous mettre... Non, vous ne voyez pas comme ça. Là, comme ça. Puis... Comme ça. Puis là, peut-être... Ouais! Alors, vous voyez, c'est super clair. Ça va être un vrai charme à faire. Je vous ramène ça. Comme ça. Comme ça. Je cuise mes bras. Et voilà. Alors... Puis là, je m'excuse pour ma chaise qui grince, là. On me l'a fait remarquer dans mon... Dans mon podcast de tricot. Je pensais que j'avais réparé le problème. Je me rends compte que non. Fait que je vais m'acheter une autre chaise, là. Ce ne sera pas bien long. Alors, c'est ce qu'il y en est pour la toile comme telle. Il me restait à mesurer, voir si c'était bien une 30 par 20. 20 par 30. J'ai mon tape à mesurer ici. Comme ça. Alors, si je prends d'un bout de peinture à l'autre... Moi, ici, là, je vois l'image. Alors, j'ai un 29 par 19,5. Alors, ce n'est pas 20 par 30, mais presque. Parce que si je calcule, là, avec les bordures, là, je me ramasse avec un... Avec un 25 par 40. Alors, une petite tape à mesurer que je n'ai pas gardé pour le tricot. Parce que, sur un côté, c'est des pousses chinois. Ça fait que c'est vraiment plus gros qu'un pouce américain. Puis, les centimètres, là, ça, j'étais standard. Ça fait que j'étais correcte. Donc, ma toile a la bonne grosseur. En diamants carrés. Moi, ce que j'aime quand je fais une toile, là, c'est de découper en petites lisières. Donc, ce que je fais, là, j'allume... Ma tablette lumineuse. Puis là, vous voyez que j'ai un petit bouchon, là. C'est parce que je passais mon temps à l'appuyer dessus, puis elle éteignait. Alors, je prends ma règle. Et là, je vais venir... Ici, j'ai ma moitié. Ça fait que je vais venir découper des carrés, puis toute la sectionnée en petits carrés. C'est pas nécessaire. Il existe des cover minder. J'en ai un juste ici, justement. La façon dont on utilise le cover minder, c'est qu'on va venir libérer un coin de toile. On va mettre un aimant en dessous et l'autre aimant sur le dessus. Et ça tient en place. C'est ce qui nous permet de travailler notre toile sans avoir à tout découvrir. Si on découvre toute la toile, ça va... Bien, c'est beaucoup plus à risque de faire des dégâts. Imaginez le dégât si on échappe un petit pot de diamant partout là-dessus, mais qu'on l'a découvert à grandeur pour faire toute la même couleur, par exemple. L'enfer. Je l'ai pas essayé. J'ai vraiment pas le goût de le tester. Ça fait qu'on essaiera pas ça, là. Mais c'est ça. C'est pour ça qu'il existe les cover minder pour découvrir une petite zone à la fois qui nous permet de la faire. Mais on a quand même notre papier opaque par-dessus si on a besoin. Alors, je reprends mon petit cover minder parce que moi, la technique que j'aime utiliser, c'est de le faire en damien. Alors, je vous mets en accéléré le temps que je fasse mon découpage. Puis, je vous reviens de vive voix juste après. Merci. 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 le carreau que je décide de faire, même si je décide d'aller en plein milieu, je suis capable, en temps normal, de venir le chercher assez facilement. Bon là, j'ai un petit problème de coupe avec ce côté-là, mais, tu sais, on voit bien, c'est bien défini, puis... Et voilà. Alors, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais c'est tout bien découpé en petits carreaux. Moi, je suis assez perfectionniste, alors ça me fait bien plaisir de pouvoir faire un carreau sur deux, ou, bref, ça me fait plaisir que ce soit tout bien à l'équerre. Quand j'ai ça ici, là, la toile dépasse de l'image, tu sais, c'est gommant jusqu'au bout ici. À ce moment-là, il y en a beaucoup qui vont mettre du washi tape, puis c'est super beau mettre du washi tape. Moi, je préfère mettre du ruban adhésif régulier, ça coûte beaucoup moins cher, puis je trouve que ça... ça fait plus net que de mettre tout plein de couleurs autour. Alors, voilà. Je pense que ça fait le tour sur ce que je voulais vous dire aujourd'hui avec ce petit vidéo tout simple de préparation de toile. Je ne vous ai pas présenté le crayon. C'est un crayon avec une pointe en céramique. Ça se trouve comme ça, là. Je l'ai pris celui-là sur AliExpress, mais il y en a dans plein de magasins de Diamond Penting, sur Amazon, etc. Alors, la pointe, la pointe, elle est minuscule. Ah, bon. Alors, vous voyez, la pointe, elle est minuscule. elle dépasse à peine. Fait que ça permet, là, de découper juste le papier et non le reste de la toile. Alors, voilà. C'est ce qui est... ce qui met fin à la vidéo d'aujourd'hui. Je vous remets en vue inversée, là, pour... pour discuter un tout petit peu encore. Puis, je vous reviens. Alors, voilà. Je suis de retour avec la vue de devant. La dernière chose que je voulais vous montrer, puis là, je me trouve vraiment drôle. J'ai oublié de le montrer dans mon dernier podcast de tricot. Fait que vous payez pas parce que je l'ai pas montré dans l'autre. Je voulais vous montrer mon petit mouton. Mon petit mouton triste. Petit mouton content. Petit mouton content. Petit mouton triste. C'est mon amoureux qui m'a fait affaire. Puis, je trouvais ça tellement chou. Fait que je voulais le montrer à quelqu'un. Puis là, bien, maintenant, je le montre à tout Internet. Fait que, voilà. C'est ce qui met fin à cette petite vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous mettre plus tard, quand je l'aurai terminé, je pourrai vous présenter dans mes objets terminés. Je vais vous montrer les cahiers de la dernière fois. Je l'ai terminé. Je vais vous montrer ça vite fait aujourd'hui. Ta-da! Regardez s'il est beau. Sérieusement, là, je le trouve malade. Il est sacoche, là. Ouais. Fait que, c'est ça. Je vous mets le lien en commentaire. Je vous mets le lien de ma toile en commentaire. C'est une Sagli. Ça fait partie des trois premières toiles que j'ai commandées en avril. Elles ont pris une éternité à arriver. Je vais vous mettre ça, là, ici. La date que je l'ai commandée, la date que je l'ai reçue. Puis là, bien, je vais la commencer aujourd'hui. Si vous voulez voir mon avancée, vous pouvez toujours... Si vous voulez voir mon avancée, vous pouvez toujours vous joindre à nous sur le groupe de Diamond Steph. C'est là où je mets le plus de mes avancées. Vous pouvez aussi aller rejoindre Jess dans le groupe Les Pincettes de Jess pour voir toutes ces magnifiques pinces à Diamond Penting. Elles arrivent toutes dans un superbe fourreau. C'est de toute beauté. Alors, voilà. J'espère que ma vidéo d'aujourd'hui vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui se sont abonnés, à ceux et celles qui ont commenté. Ça fait chaud au cœur. C'est le fun de voir qu'il y a des gens qui aiment me suivre. J'ai beau avoir un podcast tricot depuis plus de six mois, je ne m'habitue pas à ça. Ça me fait toujours autant chaud au cœur. Alors, je vous remets également le lien de mon podcast tricot pour ceux et celles que ça pourrait intéresser. N'oubliez pas de vous abonner à ma page, à ma chaîne, en fait, pas encore une autre chaîne de Diamond Penting pour les autres vidéos qui vont suivre. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Si vous n'avez pas aimé ça, évitez de mettre un pouce en bas. Faites juste m'écrire en commentaire pourquoi. Ça va être beaucoup plus constructif. Puis si vous n'avez pas aimé ça, qu'est-ce que vous faites de l'avoir écouté jusqu'à la fin? Je dis ça de même. Ça fait que, merci à tout le monde d'avoir été là. Merci d'avoir partagé un petit bout de mon univers. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Puis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, pas encore une autre chaîne de Diamond Penting. Bye bye tout le monde! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501